43 minutes, c'est le temps d'attente pour parler à une infirmière sur la ligne pédiatrique du 811 en Outaouais. Une telle situation ne s'était pas vue depuis un an. Juliette, l'organisme Action Santé Outaouais se dit préoccupée. Oui, Pierre, préoccupée par ses statistiques qui parlent d'elles-mêmes. En l'espace d'un mois, le temps d'attente est passé de 4 à 43 minutes selon les données du 27 novembre. Il a même atteint 48 minutes la semaine dernière, le plus haut niveau selon les statistiques disponibles sur le site. Et par ailleurs, Pierre, c'est près d'un parent sur quatre qui a mis fin à l'appel du 811 avant d'avoir parlé à une infirmière au cours du dernier mois. Et c'est préoccupant pour Action Santé Outaouais, surtout que le temps d'attente augmente de plus en plus, alors que le nombre d'appels, lui, ne fait que légèrement augmenter. C'est une situation qui soulève des questionnements. Pourquoi le mois de novembre a été plus éprouvant que les autres? Eh bien, c'est ce que Action Santé Outaouais tente de comprendre. Selon le directeur général, ça pourrait s'expliquer par le manque de place dans les groupes de médecins de famille. Selon lui, une meilleure gestion s'impose. Souvent, ce sont des urgences mineures, mais pour des enfants. Et donc, ça, ça devait être des cas qui sont traités dans les cliniques de première ligne, dans les CLSC, plutôt qu'à travers le 811, qui, je le répète, cause des problèmes d'accès, surtout pour les personnes plus vulnérables, les personnes âgées. Et donc, le service 811, malheureusement, est en soi un problème pour plusieurs personnes. Le directeur général me disait aussi que le sous-financement en santé pourrait en partie expliquer cette situation. On peut l'écouter de nouveau. L'Outaouais vit une iniquité dans son financement en santé, notamment depuis des décennies. Cette iniquité de financement-là s'accumule, le réseau se détériore. Donc, tant ou si longtemps qu'il n'y aura pas un réinvestissement massif d'argent public dans le réseau de la santé en Outaouais, mais aussi un redressement du réseau. Parce que ce sous-financement-là, au fil du temps, nuit et contribue à la dégradation du système. Donc, l'Outaouais doit avoir un rattrapage dans le financement par rapport à la moyenne provinciale. Une chose est sûre, Pierre, les parents devront s'armer de patience. C'est impossible de savoir si la situation va se résorber sous peu, puisque le 6 de l'Outaouais a refusé nos demandes d'entrevue aujourd'hui. Espérons une réponse rapide. Merci, Juliette. Bonne soirée.